Amis internautes de Prime News Cibibiné, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Comme vous le savez déjà, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024. Et bien, comment les enfants doivent-ils se préparer pour bien amorcer cette rentrée ? La question est au cœur de cette émission spéciale. Et pour en parler, je reçois pour vous Mme Raïssa Zoumenou. Elle est spécialiste en sciences de l'éducation. Bonjour Mme. Bonjour Mme la journaliste. Comment ça va ? Je vais bien et vous ? Ça va, c'est très bien. Et bien, comme je l'ai annoncé en introduction, on est là pour parler de comment les enfants doivent-ils se préparer pour amorcer la rentrée scolaire qui est dans quelques jours. Et bien, il y a une question que j'aimerais vous poser. D'abord, pourquoi les vacances ? Merci bien Mme la journaliste. Les vacances, c'est une période qui a été définie pour permettre aux apprenants, disons aux acteurs du système éducatif, de souffler un peu. Donc, comme nous parlons des apprenants, c'est une période qui leur permet de souffler, de faire respirer leur cerveau, de changer d'activité pour préparer une autre rentrée scolaire. C'est aussi une période qui permet de faire le point, donc des attitudes ou des comportements à adopter ou des choses qu'il faut améliorer dans sa façon de travailler. Donc, c'est une période qui permet aux apprenants de souffler, de changer d'activité, de se distraire, d'oublier un peu les cahiers et voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, encore quelques jours et puis la rentrée scolaire 2023-2024 sera effective. Alors, dites-nous, comment les enfants doivent-ils se préparer pour bien démarrer cette rentrée ? D'accord, c'est une très belle question parce qu'il faut effectivement préparer la rentrée scolaire. Il ne s'agit pas d'attendre la veille pour s'activer et commencer la rentrée comme ça. Il faut une préparation. Et donc, cette préparation a plusieurs volets. Et la préparation de la rentrée scolaire nécessite un certain nombre de dispositions, d'accord, à prendre par tous les acteurs du système éducatif. Quand nous parlons des acteurs du système éducatif, nous avons les enfants, nous avons les enseignants et nous avons aussi les parents que nous ne voyons peut-être pas dans le cadre scolaire. Mais, enfin, ils sont aussi des acteurs du système éducatif puisque c'est à eux que revient la responsabilité de préparer les enfants sur le plan matériel et autres pour la rentrée scolaire. Donc, pour ce qui concerne les apprenants, il faudra qu'ils commencent dès maintenant parce que vous avez bien dit que c'est quelques jours pour la rentrée scolaire. Donc, déjà dès maintenant, ils doivent commencer par définir leurs objectifs, d'accord, pour l'année scolaire qui vient, qui va commencer. Et donc, il faudrait qu'ils commencent à changer d'habitude, les habitudes de vacances qui se sont installées. Il va falloir qu'ils commencent à les changer. Qu'est-ce que je dis par là? Vous savez que pendant les vacances, on prend l'habitude de se réveiller peut-être tard ou de dormir tardivement également. Donc, il va falloir qu'ils commencent à revoir cette habitude-là pour se remettre maintenant dans la peau de quelqu'un qui veut effectivement amorcer une nouvelle année scolaire. Et donc, définir un calendrier, définir une heure pour le coucher et une heure pour le réveil et commencer à s'habituer pour adapter leur corps à ce nouveau changement qui va venir. Il faudra également qu'ils, comme je le disais, définissent leur objectif pour l'année scolaire. Pour le premier semestre, par exemple, je veux avoir telle ou telle moyenne. Je dois passer à telle année supérieure et identifier les moyens qui vont leur permettre d'atteindre ces objectifs-là. Sur le plan psychologique ou mental, ils peuvent déjà commencer à se visualiser ou à s'imaginer en classe. D'accord? Il faut s'imaginer en classe devant l'enseignant avec ses camarades et commencer à ressentir la joie de reprendre le chemin de l'école. Donc, c'est aussi une forme de préparation qui va leur permettre de se mettre déjà dans la peau de quelqu'un qui va à l'école. Et il y a un point très important aussi sur lequel je voudrais insister, c'est la scolarité. D'accord? Donc, c'est aussi une grande responsabilité pour les parents. Donc, il faut prévoir les fournitures et tout ça, mais il faut également prévoir la scolarité. Tout au moins la première tranche pour ceux qui sont dans les écoles privées. Il faut prévoir la scolarité. C'est très important. Peut-être que les parents le perdent de vue. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse à ce niveau pour dire, enfin, pour inviter les parents à ne pas négliger surtout cet aspect-là. Parce que c'est très important que l'enseignant qui travaille soit payé. Et donc, s'ils sont dans des établissements privés, il faut qu'ils prennent leur disposition pour remplir ce devoir-là à temps. Vous allez parler tout à l'heure de ce que les enfants doivent déjà changer, une certaine habitude qu'ils ont. S'ils avaient l'habitude de se réveiller à 9h, à 10h, désormais, on doit se mettre dans la tête que, voilà, le repos est limité maintenant. Alors, sur ce point-là, je voudrais que vous nous dites, comment, et quel est plus précisément la responsabilité des parents? Effectivement, les parents doivent également veiller à ça avec les enfants. Commencez pas à définir avec eux les heures auxquelles il faut se coucher et il faut se réveiller. Peut-être aussi appréter les réveils et les régler pour que la sonnerie puisse les réveiller. Réduire également les temps de distraction parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à tardivement la nuit? C'est toujours la distraction ou peut-être les écrans, la télévision. Donc, réduire, enfin, commencez par réduire, puisque c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont veillé sur les enfants? Les parents ont un grand rôle à jouer sur ce point, en veillant également avec eux à réduire ces distractions et veiller strictement au respect du calendrier qui aurait été défini avec les enfants par rapport aux heures de coucher et de réveil. C'est très important. Et donc, ça va rentrer dans les habitudes déjà. Ils vont se déconnecter déjà des habitudes qu'ils ont prises pendant les vacances et ça va les aider pour la rentrée scolaire. Alors, en parlant d'habitude alimentaire, qu'est-ce que les parents doivent faire de façon précise et pratique? Le parent doit mettre à la disposition de ses enfants des repas qui vont aider l'enfant dans son alimentation. Il faut éviter trop de sucreries pour que les enfants soient en bonne santé. Tout simplement. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous avez à dire à ces acteurs-là du système éducatif? Nous avons parlé de long en large des apprenants et des parents. Je voudrais inviter les enseignants, d'accord, à faire leur travail avec professionnalisme, à revoir peut-être le contenu de leurs enseignements. Parce que les apprenants qu'ils ont eu, peut-être l'année dernière, ne sont pas les mêmes apprenants qu'ils auront cette année. Donc, ils peuvent revoir le contenu de leurs enseignements. Et puis, dès le premier contact, donc ça peut être le premier jour de la rentrée ou une autre fois, dès le premier contact, que l'enseignant essaye de mettre l'accent sur le contrat pédagogique, donc avec ses apprenants, pour fixer déjà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour la bonne marche des activités. Et il doit essayer de créer un climat favorable à l'acquisition de la connaissance de ses enfants. Et donc, sur ce, je voudrais inviter tous les acteurs, donc que ce soit les apprenants, les parents et les enseignants, chacun en sa qualité, à jouer son rôle pour que la rentrée se passe bien. pour venir, des gens, une très bonne rentrée scolaire à chacun et à tous. Merci beaucoup. Et ce sera tout pour cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis.